Salut à tous, ici D3NX et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons aborder une console de jeu mythique, puisqu'il s'agit de la Mega Drive. Et voilà, mon jeu se met encore à gueuler. Donc aujourd'hui nous allons revenir sur un mastodonte des jeux vidéo, qui pendant plusieurs années va violemment concurrencer Nintendo et sa Super NES. Je parle bien entendu de la Sega Mega Drive. On va donc revenir sur cette console en plusieurs points. Son histoire, ses capacités techniques, ses jeux, et enfin on va conclure par est-ce que c'est un succès ou un échec au final. Bref, c'est parti. Pour comprendre comment la Mega Drive est venue au monde, il faut retourner quelques années avant sa sortie avec sa prédécesseur, la Master System. Cette console 8-bit qui doit d'abord concurrencer Nintendo avec sa NES, se voit alors dès 1987 concurrencée au Japon par la PC Engine de NEC. C'est alors que Sega va prendre l'initiative, suite aux faibles ventes de la Master System au Japon et en Amérique du Nord. Alors, quoique en Europe la console va parvenir à être un véritable succès, Sega se lance dans un nouveau projet. Le but est de concevoir une nouvelle machine entièrement 16 bits adaptée d'une borne d'arcade appelée System 16, pour que Sega puisse aisément porter ses jeux déjà présents sur borne d'arcade, sans besoin de tout reprogrammer, mais de simplement adapter certaines parties du code. De plus, la NES de Nintendo et même la PC Engine devraient toutes les deux des consoles inférieures, techniquement à la Mega Drive à sa sortie. Et pour éviter des coûts de production trop chers, Sega choisira de prendre des puces moins puissantes que celles disponibles sur borne d'arcade. Et c'est en 1988 que Sega sort la console au Japon au prix de 21 000 Yen. Et... En fait, c'est le gros flop. Sega disposant d'un petit budget ne parvient pas tout de suite à mettre sa console en avant, surtout que le marché japonais est déjà contrôlé dans sa quasi-totalité par Nintendo, puis par Nake. Sega ne baisse pas les bras et va tenter de le vendre dès 1989 en Amérique du Nord, sous le nom de Genesis. Car en fait, il y avait une société américaine qui s'appelait alors Mega Drive. Puis en 1990, en Europe. Malgré les faibles ventres au pays de l'oncle Sam, à sa sortie en Europe en 1990, c'est un carton. En effet, grâce à la popularité déjà élevée de la Master System, la console se vendra très bien et deviendra même la console 16-bit la plus populaire d'Europe dès sa sortie. De plus, la console étant déjà vieillée de 2 ans, dispose déjà d'un catalogue absolument phénoménal à sa sortie, sans faire de gros efforts Sega par fait un à faire une véritable entrée d'argent en Europe. Cependant, le marché américain, lui, reste peu réceptif à la Genesis. Surtout qu'en 1990, Nintendo répond à Sega avec la sortie de la Super Nintendo. C'est alors qu'une idée brillante qui va être mise en place par Michael Katz. Faire un marketing agressif et anti-Nintendo avec le fameux slogan Genesis does what Nintendo don't. Voici un petit extrait de cette fameuse pub. Genesis does 16-bit arcade graphics. You can't do this on Nintendo. Genesis does 16-bit sports action. You can't do this on Nintendo. Genesis does. Genesis does. Genesis does. Genesis does. Genesis does. Get Joe Montana free, Pat Riley free, Buster Douglas free, Super Monaco GP free, or Collins free. Genesis does what Nintendo don't. Buy a 16-bit Genesis system between now and October 31st and get an extra game. Wow, classe. Et comment ? Sega va en plus de s'acharner sur Nintendo avec une campagne publicitaire montrant l'infériorité technique de la SNES, dont la lenteur de son microprocesseur, ajouter par cela un pauvre catalogue de jeux à la sortie de la Super Nintendo. Sega peut même se permettre de baisser les prix de la console à 149$ contre 199$ pour la Super Nintendo. Et pour assainer leur coup fatal à Nintendo, Sega remplace leur ancienne mascotte Alex Kidd, qui ne reflète pas vraiment ce que Sega veut mettre en avant, la maturité, par Sonic the Hedgehog. Un hérisson bleu qui va à toute vitesse et qui est stylé, et surtout qui est mature. La console ne s'adresse plus seulement à Kidd et un 10 ans et demi, mais aussi aux adolescents et même aux adultes. Et ça y est, les ventes de la console décollent en flèche. Elle va rester la console 16-bit qui se vendra le mieux jusqu'en 1992-1993, lorsque la Super Nintendo reprendra l'avantage. Et maintenant, il est temps d'ouvrir le capot pour présenter ce qu'on y trouve sur la bête. Donc ici, on a un processeur 16-bit, Motorola 68000, cadencé à 7,6 MHz, qui est donc un processeur très utilisé dans les micro-ordinateurs de l'époque. Donc pour vous résumer, c'est le cerveau de votre console, et c'est également un composant bon marché, mais très puissant pour l'époque. On y retrouve également un Ziloc Z80, cadencé à 3,57 MHz. Celui-ci sera destiné principalement pour contrôler la carte au son, mais aussi pour rassurer la rétro-compatibilité avec les jeux Master System. Car la Master System, justement, fonctionne avec un processeur Z80, qui est donc un processeur 8-bit. Puis on retrouve deux puces sonores, donc il y a le Yamaha, et ainsi qu'un générateur de son Texas Instruments, qui était aussi la puce sonore qu'on utilisait dans la Master System. Et enfin, un processeur graphique conçu par Sega et Yamaha. La console avait également 64 kHz de mémoire vive, et 64 autres kHz de mémoire vidéo. Elle dispose d'une résolution de 320x224, ou de 256x224 pixels en fonction des jeux, et permet d'afficher 64 couleurs à l'écran. En réalité, il est possible d'afficher plus de couleurs que prévu grâce à une pseudo-technologie. Il s'agit du Blast Processing, qui d'ailleurs était un argument marketing majeur de Sega lors de la vente de la console. Et maintenant, attardons-nous sur quelques des meilleurs jeux de la console, car comme vous le savez sûrement, une console n'est pas une vraie console, ou n'est pas une bonne console, si elle n'a pas de jeux, et surtout de bons jeux. Et aujourd'hui, on va revenir sur certains d'entre eux. Il y a bien évidemment la série des Sonic the Hedgehog, le jeu de plateforme de la console, mais aussi la mascotte de Sega. Bref, c'est un must-have si vous avez une Megadrive. Je vous présente également Rocket Knight Adventure, un de mes jeux préférés Megadrive, et également qui était une exclusivité à l'époque, que je possède et que j'apprécie particulièrement, puisqu'il s'agit d'un jeu de plateforme extrêmement fun, très coloré, avec de belles musiques, et qui a une très bonne prise en main. Et si vous aimez les RPG comme moi, vous ne devriez pas être déçus. Voici Phantasy Star 4, un très beau RPG avec un scénario plutôt original, une bonne durée de vie, et des musiques tout simplement magnifiques. Mais puis, si vous êtes plus arcade, on peut citer par exemple Altered Beast, un jeu de sortie de la console qui a été souvent vendu en pack, où on a gardé un demi-jeu grec qui devient de plus en plus fort tant qu'on avance dans le jeu. Même si le jeu a un peu vie graphiquement, et sur les mécaniques du gameplay, il reste quand même très fun à parcourir seul ou à deux. Et allez, un petit dernier pour la route, Street of Rage. Si vous aimez la bagarre, ce jeu est fait pour vous. Amusez-vous seul ou à deux à progresser dans de magnifiques décors, et explosez les tranches de tous les terroristes qui vous empêchent de passer. Et attention à ne pas de prendre une poire, au risque de tomber dans les pommes. On voit ça à deux fois et ta blague. Au final, est-ce que la Megadrive, c'est un succès ou un échec ? Eh bien, bien évidemment, c'est un succès total. Même si la console se fera finalement rattraper, et même dépasser par la Super Nintendo, la Megadrive reste à ce jour le plus grand succès de Sega. Une console qui s'est vendue à plus de 39,7 millions d'exemplaires mondialement. Soit plus de gens qui ont une Megadrive que d'habitants en Pologne. donnant à tous ces acheteurs des heures, des jours, voire même des années de fun. Et qui restera dans le cœur de tous ces possesseurs pendant encore un long moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada